La mobilisation contre la réforme des retraites, mardi noir en perspective la semaine prochaine. De nombreux syndicats ont appelé à la grève, reconductible dans plusieurs secteurs, ce qui fait planer le spectre d'un pays complètement paralysé pendant une partie de la semaine. C'est en tout cas la stratégie de communication d'Olivier Véran. On va parler de la réforme des retraites avec Laurent Pietraszewski. Bonjour, ancien secrétaire d'Etat chargé des retraites. Au vu de la mobilisation qui se prépare, est-ce que le gouvernement n'est pas en train de s'enfermer dans une impasse ? On a encore vu un sondage, 66% des Français selon Odoxa est opposé à cette réforme. Oui, le même sondage vous dira que ceux qui pensent parmi nos concitoyens que cette réforme va passer, parce qu'au final le gouvernement dispose d'une majorité qu'il a trouvée par la voie politique, et bien ce taux est constant et supérieur à 50%. Donc, on peut regarder les deux dans les sondages. La réalité quand même, objective, c'est qu'il y a un fonds syndical uni qui refuse cette réforme parce qu'elle est perçue comme essentiellement budgétaire. La difficulté de communication qu'a le gouvernement, c'est qu'il a instruit et présenté une réforme d'équilibre du système par répartition et qu'au final, l'ensemble de nos concitoyens et les partenaires sociaux attendent des mesures, notamment qui parlent de l'organisation du travail, des aménagements de fin de carrière, de l'emploi des seniors, de la pénibilité, donc du concret aussi pour le monde du travail. Eh oui, mais on n'arrive pas à voir ce débat, Laurent Pietraski, parce qu'on ne parle que de l'âge. Donc, à partir du moment où il y a ce totem où les syndicats disent non, en fait, on ne peut parler de rien d'autre. Oui, d'ailleurs, le gouvernement, lui, a choisi la voie politique parce que, dans ce que vous venez de souligner, c'est qu'il n'y avait pas de terrain d'entente avec les partenaires sociaux. Le mandat du syndicat le plus réformiste, la CFDT, était clair. On ne bouge pas sur l'âge, on ne bouge pas sur la durée. Donc, dès le début, on est dans un dialogue impossible entre le gouvernement et les représentants des salariés. Donc, la voie de Pachèze choisie a été celui politique, avec un débat avec l'ÉLR, et c'est effectivement plutôt à l'Assemblée, au Parlement, au Sénat d'ailleurs, cette semaine, que se font les débats. Quelle est la porte de sortie, aujourd'hui, quand on voit le fiasco des discussions à l'Assemblée nationale ? – Bon, il faut être attentif au climat social global dans notre pays, parce que cette réforme, le Président de la République, je dis, met toute sa légitimité dedans. Il a été très clair sur son projet, et je vois qu'effectivement, il va passer avec ce projet au Parlement. Maintenant, on voit aussi la tension sociale, et lorsqu'on est attentif à la vie des entreprises, au monde du travail, on sait qu'il va falloir reconstruire, remailler tout cela. Et donc, il faut préparer dès maintenant les voies de sortie de crise. Je crois qu'elles existent, notamment en redonnant la main aux partenaires sociaux. Vous savez qu'Édouard Philippe, on avait notamment mis en place une commission sur l'équilibre et le financement. On avait laissé la main aux partenaires sociaux pour réfléchir eux-mêmes sur la façon dont ils voulaient équilibrer le système de retraite. On doit pouvoir maintenant leur laisser la main sur la façon dont ils imaginent les aménagements de fin de carrière, la prévention de la pénibilité et l'emploi des seigneurs. Mais s'il n'y a pas un problème de calendrier avant tout ? Enfin, ce n'est pas le meilleur timing, on ne va pas se mentir. Crise du pouvoir d'achat, guerre en Ukraine. Est-ce que c'est tel moment de pousser cette réforme ? Bon, écoutez, moi qui suis arrivé en politique en 2017, et qui ai fait la moitié de mon mandat au gouvernement, j'ai envie de vous dire, il n'y a jamais de bon moment. Il se passe toujours quelque chose. Après, le contexte d'inflation n'est pas toujours le même. Là, ce n'est pas de bol quand même. Bien sûr, il y a les indicateurs économiques qui ne sont quand même pas favorables. Alors, la difficulté face à l'inflation, on peut aussi faire le pari demain que tout cela va revenir à un niveau un peu plus tolérable, un peu plus supportable. Je ne crois pas qu'on reviendra sur des niveaux d'inflation aussi bas qu'inférieurs à 2%, mais en tous les cas, plus supportables que ce que nous avons aujourd'hui. L'ensemble des coûts de production ayant intégré les augmentations, notamment de l'énergie. Bon, donc les perspectives ne sont quand même pas si sombres. Simplement, il nous faut, je crois, envoyer aussi un signal à nos concitoyens. C'est qu'en réalité, si on veut avoir plus de richesses à se partager, il faut en fabriquer plus collectivement. Mais vous ne vous dites pas, ces dernières semaines, allez, reprenons le projet qu'on avait en 2020 sur la retraite à points. Franchement, il ne se passe pas un jour sur ce plateau, il n'y a pas quelqu'un pour dire, ah, il était tellement bien ce projet de domaine, jusqu'à Edouard Philippe, et Milaghe Pivot au milieu pour tout gâcher. Il était présenté comme étant équitable. Même à la CGT, j'ai entendu ça. Oui, j'entends ça. Alors, ce qui est dommage, c'est que de nombreux intervenants sur ce plateau et ailleurs, qui tout d'un coup trouvent de nombreuses qualités à la réforme que je portais du système universal de retraite ne se font entendre que maintenant. Je crois que le sujet qui avait pu fâcher à l'époque était de dire, il y a un âge où le système est à l'équilibre. En toute façon, c'est la réalité, on y est encore confrontés aujourd'hui. De toute façon, il y a un âge, en fonction de l'espérance de vie, du nombre de cotisants, où le système est à l'équilibre. On peut refuser ce principe, sauf que si on refuse ce principe, on dit clairement ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on veut un régime par capitalisation, parce que de toute façon, le système par répartition ne tiendra pas. Vous dites que c'est une réforme qui est devenue une réforme comptable, mais avec les amendements qui ont été déposés, certains ont accepté. Cette réforme, est-ce qu'elle va vraiment équilibrer le système ? Enfin, le sentiment aujourd'hui, c'est qu'il va falloir faire une nouvelle réforme dans quelques années, parce que ça ne sera pas suffisant. Le principe de cette réforme, ce n'est pas de remettre à plat le système celui que vous évoquiez tout à l'heure, qu'on avait conduit en 2017-2019. C'est un autre projet. C'est un projet qui consiste à faire, un, une mise à l'équilibre d'un système par répartition, et deux, de faire un pari sur l'avenir, qui dit que lorsque, effectivement, on fait bouger l'âge d'ouverture des droits, on a, à deux ans, une dynamique très forte sur le produit intérieur brut, 1,4 à 1,7% de progression, et une croissance importante du nombre d'emplois, un peu près autour de 400 000. Ça, c'est la direction générale du Trésor qui le dit, sur la base de ce qui s'est passé en 2010. Donc, c'est un double pari, celui à la fois d'équilibrer le système actuel, mais aussi de dynamiser notre économie à deux ans. Laurent Pietraszewski, justement, qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi des seniors ? Là, on a des discussions sur un CDI senior, c'est ce que propose LR, on revoit l'index senior qui revient pour les entreprises de plus de 300 salariés, mais on n'arrive pas à avoir un vrai débat sociétal de fond, alors que finalement, ça devrait être presque le seul sujet. Vous avez raison, c'est d'ailleurs dans votre question précédente qu'on vous me demandait, mais quelles sont les voies de sortie ? Moi, je vous ai dit, les voies de sortie, c'est de donner la main aux partenaires sociaux, de leur faire confiance et de leur donner une lettre de cadrage sur ce que peut être un grand accord national interprofessionnel sur les aménagements de fin de carrière, sur l'emploi des seniors, sur la prévention de la pénibilité. On vient de poser, il faut quand même... Mais hors du débat retraite, en fait. Oui, parce qu'on est hors du débat retraite. En vérité, d'ailleurs, le choix du vecteur législatif, celui d'un projet de loi de financement, de la sécurité sociale réactificative, ferme un peu le débat, sinon vous avez des cavaliers budgétaires, pardon pour la technique législative, mais vous allez vous faire retoquer vos mesures, entre guillemets, qualitatives après. Donc, autant distinguer les choses. Simplement, la difficulté qu'a le gouvernement, c'est qu'il n'a pas lancé les deux sujets en même temps médiatiquement. Et pour bien faire, il aurait fallu qu'on puisse discuter, par exemple, de ce projet d'Ani, de ce qu'on voudrait mettre dedans en lettres de cadrage pour les partenaires sociaux, en même temps qu'on parlait de l'âge. Or, pour l'instant, on ne parle que de l'âge. La droite souhaitait accélérer le calendrier de disparition des régimes spéciaux, la clause du grand-père, le ministre du Travail a refusé. Quel est votre sentiment ? C'était quand même l'une des promesses de départ. Davantage d'équité. Ça explique aussi peut-être pourquoi une partie des Français, qui ne sont pas concernés par les régimes spéciaux, ne soutiennent pas cette réforme. Oui, ce sujet des régimes spéciaux, d'abord, moi, personnellement, je m'y suis attaqué sur la totalité des régimes spéciaux, y compris ceux qui pouvaient concerner l'opéra ou d'autres activités, parfois culturelles, qui, sur le fond, sont peu significatifs en nombre d'ayants droit. Donc là, le gouvernement a recentré sa copie. Il s'est intéressé essentiellement à la RATP, puisque la SNCF s'est réglée depuis 2020, et puis à ce qu'on appelle les IEG, les industries électriques et gazières, et puis la Banque de France. Bon, voilà. Mais je pense que c'est les régimes spéciaux principaux sur lesquels il fallait s'attarder. Oui, mais il faudra des décennies avant que les régimes disparaissent. Comment est-ce que vous allez expliquer à un ouvrier dans une usine qui va devoir travailler plus longtemps que des régimes spéciaux qui favorisent certaines catégories de salariés, et qui, objectivement, ne sont peut-être plus justifiés aujourd'hui, il faudra attendre 30 ans pour que ça disparaisse ? J'ai bien entendu votre question. D'ailleurs, je voulais donner de la place à la réponse. C'est sympa de vous dire, quand on fait une négociation sociale, c'est ma conviction, je crois qu'on a besoin, y compris si on n'est pas d'accord, d'être très clair et de créer la relation de confiance sur la base de position. Si vous prenez une position dans une négociation sociale, vous vous dites, nous, on applique la clause du grand-père pour ce qui est de la fin des régimes spéciaux. Il faut tenir votre position, parce que c'est ça qui, au moins, permet à la négociation sociale d'aller à son terme dans un respect et une compréhension mutuelle. Parce que même si on n'est pas d'accord, il ne faut pas être une forme de girouette en mouvement permanent autour de ce que vous voulez. Vous dites, vous voulez la fermeture des régimes spéciaux, c'est sur la base de la clause du grand-père. Très franchement, on peut discuter, les arguments se lisent dans les deux sens, à la fois celui que vous avez évoqué, et puis peut-être l'autre qui était de dire, à un moment donné, il y a un contrat social, un contrat social qui est passé. C'est un peu difficile, quand même, de dire à les gens, vous avez un contrat social, et puis tout compte fait, on l'oublie. Bon, voilà. Non, je pense que c'est bien de regarder les deux côtés. Merci beaucoup, Laurent Pietrascheschi, ancien secrétaire d'État chargé des retraites.